Corriger du DNB sur le drone agricole, un sujet composé de cinq questions. Dans la première question, il me demandait ici d'expliquer pourquoi l'emploi des drones est un progrès pour l'agriculture. Il me suffit de lire le document 1, dont le document qui est donné par la source du drone-école.fr, de surligner les points importants et d'en faire un petit résumé. L'emploi du drone en agriculture permet de repérer et de reconnaître les plantes avec précision, de quels besoins ont les plantes, mais de voir aussi rapidement les dommages sur une parcelle, par exemple des sangliers qui auraient pu abîmer un champ. De plus, le survolant drone est moins cher et moins polluant que l'avion. Il évitera peut-être ainsi le gaspillage et surtout d'utiliser davantage de pesticides, donc de réduire cette utilisation. Donc, pensez à faire un petit résumé, mais très précis. Dans la question 2, on vous dit que la durée nécessaire pour survoler le champ est de 1h30 et que le drone va consommer en moyenne, ici, 500 mAh à chaque heure. Est-ce qu'on peut survoler tout le champ sans recharger la batterie ? Pour vous aider, vous avez deux extraits de documents ici. Il y a beaucoup de renseignements, la plupart sont inutiles. Je cherche du côté de la batterie, que je vois ici. Je vois que la batterie va tenir 1000 mAh par heure, donc je vous rappelle que lui, le drone, il va consommer 500 mAh par heure. Donc, la batterie permet de tenir 2h de vol, donc le drone est largement en capacité de survoler ce champ. Dans la question 3, un champ est représenté ici, dont le champ fait 240 mètres de long sur 150 mètres de large. On vous dit que le pilote du drone peut se positionner sur ses quatre points, dont le B, le D, le C et le A. Et on veut savoir si le drone peut survoler tout le champ. Alors, une donnée qui est très importante ici, pour répondre à cette question, on voit ici que le drone peut survoler jusqu'à 180 mètres en extérieur. Donc, la question, c'est, à partir de ces points-là, est-ce que le drone peut arriver ici à survoler tout le champ ? Nous allons voir comment répondre en argumentant la réponse. Alors, comment représenter très simplement la distance que peut survoler le drone, qui est de 180 mètres ? Je mesure cette distance de 240 mètres, je la divise par 2, donc ce qui me fait ici 120 mètres. Puis, je mesure cette distance-là, ici 120 mètres, puis je divise par 2, ce qui me fait 60. Quand je positionne les deux mesures, j'ai bien ici un trait de 180 mètres, c'est la distance qui est parcourue par le drone. Donc, je vois que si je me mets sur le point D, je ne peux pas arriver au bout du champ. Si je me mets sur le point B, je ne peux non plus pas arriver sur le bout du champ. Par contre, à partir des points A et C, le drone peut survoler l'intégralité du champ. Il fallait bien dire que si le drone, ici, est positionné sur A et C, il peut survoler l'intégralité du champ. Par contre, à partir des points B et D, il n'y aura qu'un survol partiel. Dans la question 4, 3 points très simples à gagner, il s'agit d'une chaîne d'informations. Donc, on peut toujours apprendre les 3 mots par cœur, atterrir, traiter, communiquer. Vous pouvez également tomber sur une chaîne d'énergie. Dans ce cas, vous aurez 4 mots à connaître par cœur. Donc, que va faire l'altimètre, lui ? Il va acquérir, ici, l'altitude du drone. Il va la communiquer, ici, à la centrale informatique, à l'ordinateur de bord. Donc, il va traiter l'information pour la communiquer, ici, à l'utilisateur à travers le réseau Wi-Fi. Donc, les 3 mots à contrat par cœur, acquérir, traiter et communiquer. Nous continuons par une question sur un algorithme, ici, où l'on représente, ici, l'altitude de vol, avec un programme. Donc, je vois, ici, qu'il y a marqué fin du sous-programme. Donc, je peux bien me douter que, là, j'aurai le début du sous-programme. Je complète, ici, sous-programme. Je remonte, je vais chercher l'information, et je vois que c'est l'altitude de contrôle. Je marque, tout simplement, altitude de contrôle. Ensuite, j'ai deux cas possibles. Si l'altitude est supérieure à 20 mètres, le drone va descendre. Donc, je le mets ici. Si l'altitude est supérieure à 20 mètres, le drone va descendre. Et sinon, si l'altitude est inférieure à 15 mètres, ici, si l'altitude est inférieure à 15 mètres, le drone va monter ton programme très simple à compléter et qui vous permettait, quand même, de gagner 6 points. Voilà, bon, bon courage.